Comment diminuer votre masse graisseuse ? Comment augmenter votre longévité ? Découvrez une habitude ancestrale pour améliorer votre métabolisme et votre énergie. Booster votre cerveau. Tout savoir sur la pratique du jeûne et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Aguenay et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis ! Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne et de ses bienfaits pour la santé. Le jeûne est une pratique ancienne et éprouvée qui peut être un moyen puissant pour votre santé cérébrale, physique et même spirituelle. Les exemples historiques du jeûne abondent. Hippocrate, un partisan du jeûne, était persuadé que le jeûne est la clé qui permet au corps d'être en mesure de se guérir. Je le cite « Manger quand on est malade, c'est nourrir sa maladie ». On voit aussi que toutes les religions adoptent une certaine forme de jeûne au cours de l'année. Et pourtant, bien que cette pratique soit répandue depuis des millénaires dans de nombreuses cultures, beaucoup d'idées fausses circulent encore sur le jeûne. Et notamment l'idée que le jeûne est dangereux pour la santé ou que c'est un trouble de l'alimentation. Je ne vous dirai pas que le jeûne n'est pas nocif, s'il est mal fait ou s'il est fait pour de mauvaises raisons. C'est pourquoi, avant d'adopter un tel changement dans vos habitudes alimentaires, je vous conseille d'en parler avec votre médecin traitant, faire un bilan de santé. Ceci vous servira aussi de référence lorsque vous voudrez mesurer les améliorations physiques que la pratique du jeûne vous a apportées. Et vous allez voir, les bénéfices que vous pourrez retirer de cette pratique sont colossaux. Dans ce podcast, je vais vous exposer brièvement ma pratique personnelle du jeûne, puis je vous présenterai les nombreux avantages sur votre santé qui ont été prouvés par des études. Ma pratique du jeûne est la suivante. Premièrement, je pratique le jeûne intermittent, 365 jours par an. C'est-à-dire, chaque jour, je jeûne pendant 12 à 18 heures. Pour moi, c'est simple, je termine habituellement mon dîner vers 8 heures le soir, et je ne mange pas avant midi le lendemain. Pour la plupart des femmes, et en particulier les femmes actives et déjà minces, il est recommandé de s'arrêter à 12 heures de jeûne par jour, cela suffit. Les hommes peuvent aller jusqu'à 16 heures. Deuxièmement, une à deux fois par mois, j'essaie de jeûner pendant environ 24 heures. Je l'ai fait le week-end. Après un dîner le samedi soir, je ne reprends plus de nourriture jusqu'au prochain dîner le dimanche soir. Et enfin, troisièmement, une à deux fois par an, je m'essaie à une période de jeûne plus longue, de 3 à 5 jours. Et là, j'entends mon auditeur curieux se demander, mais pour quelles raisons se privèrent ainsi de nourriture ? Eh bien, lorsqu'il est fait de la bonne façon, le jeûne est une approche thérapeutique incroyablement efficace, qui produit de nombreux effets et bénéfices sur la santé, contrôle du poids, longévité, spiritualité. Tous ces avantages ont été prouvés par des études. Avantage numéro 1 Amélioration de la composition corporelle Il a été démontré que le jeûne, pendant des périodes de 12 heures ou plus, améliore l'oxydation des graisses, la combustion des graisses. De même, il augmente notre sécrétion d'hormones de croissance, qui aide à préserver les muscles et justement à brûler les graisses. Avantage numéro 2 Augmentation de vos niveaux d'énergie On a observé que tous les mammifères sont actifs lorsqu'ils ont faim, et sont sédentaires lorsqu'ils sont nourris. Et donc, même si cela paraît contre-intuitif, le niveau d'énergie augmente pendant des jeûnes prolongés. Ceci est dû à l'augmentation du taux d'adrénaline. A l'époque où nous étions encore des chasseurs-cueilleurs, ce mécanisme nous permettait de continuer de traquer nos proies alors que nous avions le ventre vide. 3. Régulation de l'appétit L'hormone de la faim, on la connaît, s'appelle la gréline. C'est elle qui nous incite à manger plus. L'hormone de la satiété s'appelle la leptine. Lorsqu'elle est secrétée, nous avons le sentiment d'être rassasiés, et nous nous arrêtons de manger. C'est l'équilibre entre ces deux hormones qui est un des éléments clés de la régulation de l'appétit. Il a été démontré que le jeûne régule la sécrétion de l'hormone gréline. Et donc, leptine se normalise, et l'appétit s'équilibre. Un quatrième avantage est le renforcement de votre flore intestinale. Le jeûne protège l'intestin contre les effets négatifs du stress et stimule une plus grande diversité bactérienne et microbienne dans votre intestin. De même que le taux de fermentation augmente dans votre intestin. C'est donc bien votre système immunitaire qui s'en trouve renforcé. Un cinquième avantage est la longévité et la prévention des maladies grâce à l'autophagie. L'autophagie est un processus de réparation au cours duquel les cellules se nettoient et se réparent en supprimant les protéines anciennes ou endommagées et en les remplaçant par de nouvelles protéines. L'autophagie a des implications majeures pour la longévité parce qu'elle maintient les cellules jeunes, saines et en fonctionnement optimal. Pendant les périodes de jeûne, l'autophagie s'accélère. Sixième avantage, la santé du cerveau. Les périodes de jeûne conduisent à une autophagie augmentée dans vos neurones. Cela protège vos cellules nerveuses de la dégénérescence. De plus, le jeûne augmente la sécrétion de l'hormone cérébrale BDNF qui facilite la croissance de nouvelles cellules nerveuses et la formation de nouvelles voiles neuronales qui peuvent améliorer le fonctionnement du cerveau dans son ensemble et en particulier la mémoire et l'apprentissage. Avantage numéro 7, la santé cardiaque. Il a été démontré que le jeûne améliore un certain nombre de marqueurs lipidiques sanguins qui indiquent une bonne santé cardiaque. La pression artérielle, le cholestérol, la glycémie, la sensibilité à l'insuline et les triglycérides. Et enfin, un huitième avantage, l'amélioration de la maîtrise de soi et de la volonté. Le jeûne par nature est un exercice extrême de volonté. Vous choisissez consciemment de ne pas manger. Vous ne cédez pas à un désir profond et physique. Pratiquer fréquemment le jeûne peut se transposer dans d'autres domaines de la vie et vous apporter une meilleure discipline. Pour résumer, les avantages du jeûne sont variés, nombreux et scientifiquement prouvés. La clé est de le pratiquer de la bonne façon. On ne court pas un marathon sans être entraîné. Et bien c'est pareil pour le jeûne. Il faut bien se préparer, s'hydrater pendant les palettes sans nourriture et il faut faire attention au moment de la rupture du jeûne. Dans mon prochain podcast sur le jeûne, je détaillerai pour vous des méthodes pas à pas pour mettre le jeûne en pratique. Voilà voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui souhaitent approfondir, vous trouverez tous les liens vers les études et les livres dans les notes du podcast sur mon site www.vivre120an.com Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Santé Longévité par Laurent Hinguenet et d'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada